Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mélanie ORL qui tacle très fort Marine et surtout Océane après le dernier épisode des 50. En effet, alors que les jumelles à limeurs se disaient être du côté de Mélanie, Jessie et Victoria, elles ont en secret monté un plan avec Maéva. Cette dernière avait demandé à Océane de simuler une dispute et de voir quelles personnes pourraient se retourner contre elle. Choquée en découvrant les images, Mélanie confie avoir voulu casser sa télé. Elle en veut beaucoup à Maéva et Océane, pour Mélanie les deux Marseillaises n'ont aucun principe. Elle est revenue sur cet épisode lors d'un live avec Victoria. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Dora, Sarah et Gustin qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Moi, l'hypocrite et la traître, je vais au front pour ma meilleure amie. Je me mets contre tout le monde pour Victoria. C'est des folles, elles. C'est celles qui ont zéro principe et aucun problème à mentir, qui viennent parler d'hypocrisie et de double face. Mais mort de rire. Ça m'étonne même pas qu'aucune d'entre elles n'ait de vrais amis. Je préfère revenir à mes quenelles parce que je vais casser ma télé. Carrément, ça m'a bloqué ma réaction. Du coup, je fais comment pour réagir et donner mon avis ? On va se faire un question-réponse après l'épisode de demain. Il a reçu comment le coût des jumelles, Mélanie ? Excusez-moi, je suis en train de mourir. Le quoi ? Le coût des jumelles. Parce que moi, je t'avoue que vu que je redépense, du coup, je n'ai pas compris en fait. Eh bien, en fait, c'est simple. Tu sais, au début de l'aventure, moi, forcément, je faisais partie du RDM. Donc, j'ai dit si RDM, Marseille, on est ensemble, on est ensemble. Mais moi, par contre, je me rends compte que RDM et Marseille sont ensemble. Par contre, je me rends compte que toi, Marseillais, moi, RDM, toi et moi, ensemble. Mais quand je me rends compte qu'après, dans l'Alliance, ce n'est pas que RDM, Marseillais, mais que c'est aussi les Daronnes, que c'est aussi des gens que je ne connais pas et qu'ils sont tous contre les vies qui, normalement, font partie des Marseillais, c'est normal que je ne sois pas de leur côté. Mais moi, ce n'est pas ça, je m'en fous, en fait, qu'ils se retombent contre moi, c'est le jeu. Mais par contre, tu me traites d'hypocrite, d'actrice et de menteuse ou de serpent ou je ne sais pas quoi, mais qu'en fait, c'est toi qui es ça. Mais qui c'est qui t'as traité de ça ? Maïva et Océane. Qui ? Maïva et Océane. Océane ? Oui, mais en fait, Océane, tu ne te rappelles pas sur le banc quand on était dehors, avant le jeu ? En quel moment, tu peux nous dire qu'elle était avec nous ? Voilà. Ouais. Et bien voilà, c'est ça, c'est cette fois-là. Donc, elles sont venues nous faire croire qu'elles étaient avec nous, mais en fait, c'était des mensonges. Non, mais ça, je sais, parce qu'on avait des coups… En fait, je ne sais plus. Si ! Après, on le sait par la suite que c'est des mensonges. Moi, c'est pour ça que je les appelais On Follow et tout, parce que j'avais été au courant après qu'elles avaient fait semblant. Mais là, quand j'ai vu l'image et que j'ai entendu comment… En fait, c'était ma femme Maïva qui était… Comment elle parlait ? C'était Océane qui était à l'origine de ça. Ah bon ? J'ai failli casser ma télé. Non, mais moi, là, j'ai failli spoiler un truc. Je crois qu'il faut qu'on arrête de parler de 50 parce qu'il y a un truc qui a fait sortir de ma voix. Moi, si, j'ai failli. J'ai compris quand elle dit « Mais si, on était au courant. » Mais non, mais ça, mais si, mais oui. Ah ouais, non, mais là, moi, voilà. Hum. Sous-titrage ST' 501